Dans les arcanes du rugby de haut niveau, les mouvements de joueurs entre clubs sont monnaie courante, mais certains cas comme celui d'Antoine Frisch éveillent un intérêt particulier. Ce joueur de 27 ans, qui occupe le poste de centre au Minster, est actuellement l'objet de toutes les attentions de la part de plusieurs clubs du top 14. Avec l'annonce du départ de YC Aneia Calvu du rugby club Toulonais RCT, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour recruter un remplaçant d'envergure. Frisch, qui a éveillé l'intérêt de Fabien Galtier et même été appelé pour rejoindre l'équipe de France pendant le tournoi des 6 nations, s'est retrouvé au cœur d'une lutte acharnée pour son recrutement. Bien qu'il n'ait pas foulé les pelouses du tournoi, son seul appel en bleu donne la mesure de son potentiel et ouvre grande les portes du top 14. Bien que sous contrat avec le Minster jusqu'en 2026, Antoine Frisch pourrait faire le choix de revenir en France, le pays de son enfance et de sa formation rugby. Dans un entretien avec l'équipe, il a exprimé son envie de jouer pour le 15 de France et de revenir sur ses terres. Ce désir illustre parfaitement l'attractivité du top 14 et le pouvoir d'attraction du rugby français sur les talents expatriés. Le RCT semble avoir pris les devants dans cette joute, prêt à tout pour compenser le vide laissé par Nea Calvu. La réputation et les ambitions du club Varroa pourraient être des arguments de poids dans la décision de Frisch. Toutefois, le stade Rochelet avec son jeu offensif séduisant et Montpellier reste à l'affût, prêt à entrer dans la danse. Face à ce potentiel tournant de carrière, l'avenir d'Antoine Frisch est scruté avec avidité. Il se pourrait bien que le top 14 s'apprête à accueillir un joueur pouvant apporter une nouvelle dynamique à l'échiquier du rugby national. Pourtant, aucun choix n'est encore arrêté et l'issue du feuilleton Frisch est attendue avec impatience par les aficionados du ballon ovale. En conclusion, la situation d'Antoine Frisch est l'exemple parfait du va-et-vient incessant qui anime le rugby professionnel européen, où les joueurs deviennent des enjeux stratégiques pour les clubs cherchant à renforcer leur effectif ou à maintenir leur compétitivité. Reste à savoir quel club du top 14 saura attirer cette pépite et s'offrir ses services pour les saisons à venir.